En tout cas, suite de l'actualité, Patrick Tissier, 41 ans, a donc avoué le meurtre de Karine Huitan qui avait disparu il y a une semaine à Perpignan. L'homme présenté à la fois comme suspect et témoin numéro 1 a été interpellé en fin d'après-midi après un appel à renseignement lancé dans toute la France hier par le juge d'instruction et relayé par la presse. Les enquêteurs ayant longtemps hésité à diffuser le signalement de cet homme par crainte de l'affoler. Patrick Tissier a donc été arrêté en fin d'après-midi. Il a avoué ce soir et le corps de la victime a été retrouvé. Sur place pour France 2, Nicolas Vinclair. Les enquêteurs gardaient fort peu d'espoir de retrouver Karine vivante. Un pressentiment qui se confirme ce soir. Les policiers viennent de retrouver son corps au fond d'un puits près du petit village de Fitou dans l'Aude. C'est Patrick Tissier, l'homme activement recherché depuis lundi, qui a conduit les enquêteurs sur les lieux où il affirmait avoir caché le corps de la fillette. Pris dans les mailles du plan épervier, Patrick Tissier a été arrêté cet après-midi dans l'Hérault au terme d'une course-poursuite. Il conduisait cette 305 dans laquelle il avait dissimulé un fusil à pompe et une arme de poing. Conduit au SAPJ de Montpellier, l'homme n'est pas resté plus de 10 minutes dans les locaux de la police, le temps pour lui d'avouer le meurtre. En début de soirée, il repartait dans cette 205 Noir sous une importante escorte. L'homme était un ami de la famille de Karine. Il était déjà connu des services de police pour avoir purgé deux peines de prison, 30 années passées derrière les barreaux pour meurtre et pour viol. Merci. 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 Merci.